1, 2, 1, 2, 3, 4 Donc aujourd'hui nous visitons la société MacLeod qui va nous parler de vêtements connectés, de capteurs ainsi que de technologies très innovantes. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous et à quel vous dites-moi ? Alors, je m'appelle Emmanuel Delatour, je suis cofondateur de l'entreprise MacLeod. Donc l'entreprise MacLeod fait des technologies pour le sport professionnel, pour le sport de haut niveau. C'est une société qui a été créée en début 2013, donc il y a un peu plus d'un an et demi. On est une petite quinzaine, donc avec pas mal de chercheurs en mathématiques et en électronique. C'est principalement ce qu'on fait, c'est de la R&D. Et donc ce qu'on fait, c'est des objets connectés, principalement avec les logiciels d'analyse qu'ils ont avec. Donc par exemple, on va faire un capteur de mouvement. Et avec ce capteur, on va récupérer des données. Et derrière, on va faire une analyse de données pour mesurer la puissance, la force et ce genre de choses. Le sport de haut niveau, ces dix dernières années, a connu une grosse évolution avec l'arrivée d'une démarche scientifique d'optimisation de la performance. Du coup, ça correspond à un besoin en technologies toujours plus performantes. Et nous, on apporte ces technologies-là. Alors pour l'instant, on a deux produits. Donc on a un produit qui s'appelle Sport Tracking. Donc il y a un t-shirt e-textile connecté qui intègre des capteurs de mouvement. Et ça, c'est vraiment pour les clubs de haut niveau, sportifs pro. Et on a Fit Test, qui est un produit pour faire des tests d'évaluation physique. Et qui a pour but de justement démocratiser ces tests-là. Et aujourd'hui, ils sont très chers et difficiles d'accueillir. Alors, sur la partie testing, ce qui existe, c'est des matériels qui ont été importés d'autres secteurs et qui n'ont pas forcément été adaptés au sport. Donc par exemple, pour tester l'accélération et la vitesse de pointe, on utilise les radars, les mêmes radars que la gendarmerie. Pour tester la hauteur de saut, ça paraît bête, mais en fait, on utilise un matériel assez avancé. C'est deux bornes laser qui sont en face l'une de l'autre. Et on saute entre ces deux bornes. Et ça permet de mesurer la hauteur de saut. Donc il y a des matériels comme ça qui existent. Le problème, c'est qu'ils sont très chers. Et que du coup, quand on est un club de CFA, de national, etc., c'est difficile de se les offrir. Et du coup, on ne peut pas faire un suivi précis et régulier de tous les athlètes. Et en plus, ces tests-là sont... Enfin, avec les anciennes technologies, c'est difficile à mettre en place. C'est un peu des conditions de laboratoire. Et donc nous, on a souhaité faire quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser et plus accessible au niveau tarif. Alors le produit Sport Tracking est déjà disponible. Il est disponible depuis quelques jours. Il vient de sortir. Et donc, il est en train d'être livré à nos clients. Et du coup, il va être sur les terrains dans quelques jours. Les clients, c'est indiscret de savoir qui ils sont ? Non, non, ce n'est pas indiscret. On travaille pour l'instant, notamment avec le Racing Metro 92 en rugby, avec l'Olympique Lyonnais en foot. Voilà, plus... Enfin, on a d'autres clubs de foot et de rugby de Ligue 1 et du Top 14. Et après, on travaille aussi avec des fédérations sportives, plus avec des sports olympiques. Donc, on travaille avec le Taekwondo, avec le judo, avec l'aviron. Voilà, on est un peu dans tous les sports. On essaie de le maximum multisport possible.